Vous savez qu'une synthèse de synthèse est inévitablement beaucoup moins complexe que la synthèse. Et cela s'explique parce qu'une synthèse, c'est ce qui intègre de la diversité. Plus vous avez de la diversité qui est reliée, plus vous avez affaire de la complexité. Or, la synthèse de synthèse ne peut qu'appauvrir la diversité. Et la synthèse de synthèse de synthèse, finalement, est la chose la plus plate, n'est-ce pas, qui puisse être. Alors, ce que je vais dire sera appauvri par rapport à ce qui a été dit, excusez-moi. Mais il m'a semblé qu'il y avait un trait commun aux trois séminaires, et c'est le problème pédagogique. Qu'il se pose pour l'école, qu'il se pose dans la formation continue, qu'il se pose dans l'entreprise, qu'il se pose pour chacun d'entre nous, c'est peut-être ça le noyau. Et c'est un noyau évident. Car le problème de la complexité, si elle est évidente, elle est évidente avant tout comme quelque chose qui déroute, qui confusionne. Et ce qui est nécessaire, c'est d'apprendre à réapprendre, afin de réapprendre à apprendre. Et vous voyez que ces mots ne sont pas équivalents, ils prennent place chacun dans une chaîne, dans un cycle, où chacun est producteur et produit de l'autre. Il faut apprendre à réapprendre, c'est-à-dire avoir une nouvelle structure mentale, opérer une réorganisation mentale. C'est la façon d'organiser la connaissance qui est en jeu. Et à ce moment-là, il faut prendre, enfin je prendrai très rapidement deux images, deux références. Par exemple, dans la révolution copernicienne, que s'est-il passé ? Apparemment rien du tout, une permutation entre le soleil et la terre. Et pourtant, pourquoi c'est une révolution ? Parce que les éléments constitutifs du système n'ont pas changé. Ce qui a changé, c'est le centre et c'est la hiérarchie. Ce qui est central, ce qui était central est devenu satellite, et ce qui était satellite est devenu central. Nous devons ainsi mettre au centre de notre pensée les structures de la complexité. Et en plus, après Copernic, il y a Hubble au XXe siècle, c'est-à-dire la découverte d'un univers acentrique. Et l'univers, c'est-à-dire il n'y a plus aucun centre privilégié. Et je crois que l'univers, dans le fond, de la complexité, c'est un univers où il faut accepter de travailler dans ce qui est acentrique. Prenons un autre exemple très rapidement. La relation entre l'homme et la nature. Ou bien vous avez un paradigme de disjonction, c'est-à-dire vous ne pouvez comprendre l'homme qu'en le séparant de la nature. Ou bien vous avez un paradigme de réduction, c'est-à-dire vous ne pouvez comprendre l'homme qu'uniquement en l'interprétant en termes naturels ou biologiques. Ou bien vous avez un paradigme complexe, c'est-à-dire une sorte d'implication mutuelle et de conjonction. Autrement dit, vous voyez que la pensée complexe joue au niveau de l'organisation des relations. Au niveau qui n'est pas logique, mais qui contrôle la logique qui va être utilisée. Et alors donc je pense que le problème pédagogique est visé à cette réorganisation mentale beaucoup plus que commencer à dire on va acquérir des outils nouveaux, des outils complémentaires, une boîte à outils complémentaires qui va compléter notre vieille boîte à outils un peu obsolète. Bien entendu, il y a des outils, mais les outils ne peuvent devenir et ne peuvent fonctionner que dans et par cette transformation et cette réorganisation mentale. Si on a des outils, c'est comme ces petits gadgets japonais dont on vous lisait, n'est-ce pas, le mode d'emploi dans une mauvaise traduction en français. Vous n'y comprenez absolument rien, n'est-ce pas ? Vous appuyez sur ceci, vous ne savez pas. Il ne suffit pas d'avoir les outils. C'est le mode de pensée qui donne l'utilisation de l'outil. Et donc, j'ajoute un problème aussi supplémentaire, le problème de la pensée complexe n'est pas arrivé sur un terrain où auparavant il y avait des superstitions, des ignorances, des mythologies stupides, etc. Pas du tout. On n'a pas à combattre des mythologies, des mythes, je ne sais pas, ici, des mythologies classiques ou des religions. Non, le vrai problème, c'est le terrain de l'intelligence aveugle dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire, en effet, une intelligence, beaucoup de capacités humaines qui s'exercent souvent de façon remarquable dans des problèmes très localisés, très parcellarisés, mais qui devient complètement aveugle à tout ce qui se passe entre ces secteurs parcellarisés et tout ce qui se passe entre les mailles de ce filet, c'est-à-dire toute la richesse de la vie humaine, elle passe à travers les mailles. Et c'est dans le fond, c'est d'aller au-delà de cette intelligence aveugle avec les mêmes modes qui existent dans l'intelligence aveugle, mais avec quelque chose qui lui permet d'ouvrir et de percevoir ce qu'elle ne voit pas. C'est ça qui est important. Et pour ceci, effectivement, cela nécessite, cette réorganisation nécessite des actes, des actions fondamentales au niveau de la pensée et des actes fondateurs au niveau des institutions. C'est pourquoi je pense que l'Institut de l'Homme et de la Technique consiste, est un de ces actes fondamentaux et fondateurs. Je terminerai en prenant l'image d'un livre de science-fiction classique que, comme beaucoup, j'ai énormément aimé, qui était « Fondation » d'Isaac Asimov. Vous savez que dans une sorte de fédération galaxique, etc., un certain nombre de personnages lucides, de sages, comprennent que le monde bat sa perte, que des facteurs de désintégration sont en jeu et que rien ne peut arrêter la catastrophe. Alors, ils décident de concentrer sur une planète une fondation dans laquelle ils vont accumuler toutes les connaissances, tout le savoir utile pour le stade suivant, c'est-à-dire le stade du recommencement de la civilisation. Et du recommencement, effectivement, toute une série des catastrophes arrivent, fondation essaie de développer. Et puis, finalement, cette fondation, il y avait tous les savoirs encyclopédiques, toutes les techniques, etc. Elle échoue, elle s'effondre. Catastrophe, non, comme dans un bon suspense, puisque c'est ça, j'avais pensé créer une deuxième fondation qu'ils avaient cachée aux gens de la première fondation. Ça aurait été une fondation consacrée à développer les pouvoirs de l'esprit, les pouvoirs mentaux, à partir desquels on peut reconstituer des techniques, à partir desquels on peut reconstituer tout. Et en effet, c'est à partir de cette deuxième fondation cachée, marginale, que tout a recommencé. Eh bien, ne souhaitons pas des catastrophes, ne souhaitons pas la mort de la première fondation, mais peut-être travaillons à l'union des deux fondations qu'avait imaginées Isaac Asiba. Merci bien.